Être à Nîmes, c'est déjà un moment formidable parce que je conserve pour cette ville beaucoup d'amitié. En plus, Nîmes étant le berceau de beaucoup de rapatriés d'Algérie, donc ça a une deuxième valeur en étant ici. Et raconter ce film, Le Petit Blanc de la Casbah, qui raconte cette enfance, mon enfance passée en Algérie, c'était une façon de faire partager cette manière qu'on avait de vivre, dans l'insouciance, dans le bonheur, dans le partage, dans le vivre ensemble. Et il y a tellement de personnages incroyables, mes oncles, mes tantes, mes atypiques. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, dans votre film, j'ai ri, j'ai pleuré, je me suis régalé. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai voulu donner à la fois du bonheur et puis parler de la déchirure du départ. Ce départ que beaucoup d'exilés connaissent. Au fond, si ce film a une vertu, c'est de pouvoir éclairer la nouvelle génération, celle qui n'a pas connu ses douleurs de la rupture, ses douleurs du départ, ses douleurs de l'abandon. Et c'est dans ce sens-là que j'ai fait ce film. J'ai eu la chance d'être accompagné par de magnifiques acteurs, mais surtout le jeune Léo Campion qui interprète mon rôle dans le film. Et il faut se souvenir qu'il y a quelques années, trois ans, à peine, il avait joué dans un film de Marcel Pagnol, Le Temps des Secrets, où il jouait Marcel Pagnol. Alors, c'est vraiment un beau cadeau que j'ai eu. Alger, c'était une des plus belles villes de France. Tu vois, là-bas, c'est la casbah, c'est là où je suis née. On était vraiment une drôle de tribu. Mon père avec son crâne rasé. Ma mère, c'était la plus belle. Arrête ! Heureusement que mon mari, il n'est pas là. Mes frères, toujours habillés pareils. Et mes copains. Rosalie, c'est le meilleur pour les créponnés. On était pauvres, mais on ne s'en rendait pas compte. Et dans notre immeuble, on vivait tous ensemble. Les enfants, montez faire vos devoirs. Allez, arrêtez d'être là, il fait chaud ! Madame Azèche, vous êtes du Constantinois ? Allez, je t'ai ! Merci. Merci de nous avoir remunis. Et c'était le beau choix. Et cette famille. Et adieu. Merci pour ce cri du cœur qui me transporte. Merci beaucoup, monsieur. J'emmènerai avec moi ces paroles que vous venez d'avoir. Parce que, vraiment, j'ai voulu faire ce film pour vous, pour notre génération, mais surtout aussi pour les autres générations. Ceux qui n'ont pas connu ce pays, ceux qui n'ont pas connu notre histoire, qu'ils soient français d'Algérie, mais qu'ils soient aussi algériens. parce que les jeunes Algériens, on leur a confisqué une partie de leur histoire. Et quand ils découvriront ce film, comme ils ont découvert ce que le jour doit à la nuit, ils ont découvert une part de leur histoire. Et sachez que ce que le jour doit à la nuit a été téléchargé 5 millions de fois en Algérie par la jeunesse algérienne. Donc eux, ils sont à vide. Je ne parle pas des gouvernants, je parle du peuple algérien. Je ne suis pas concernée, parce que je ne suis pas native du tout de la région, mais très émouvant. Mais j'avais beaucoup aimé le livre, déjà. Après, moi, ça me touche, parce que mes grands-parents, ils viennent de là-bas, et les images, ça... On a les images de ce qu'ils nous ont raconté. On voit ce qu'ils ont vécu. Une histoire d'une famille similaire, et l'ambiance, en général, c'est très émouvant de voir ça. Le réalisateur, ce qu'il a fait, c'est un film magnifique, déjà pour la communauté Pieds-Noirs, et en tant qu'aussi fils de Harkis, et parce que les Harkis et les Pieds-Noirs se sont tendus la même déjà pendant la guerre d'Algérie, pendant l'indépendance, et on a vécu ensemble. Voilà. Pieds-Noirs, Harkis, c'est frères et sœurs. Voilà. Après, on a été dans le même bateau, on a été accueillis dans des conditions pas faciles, et revoir aujourd'hui tout ça avec un célèbre réalisateur, comme Alexandre Arcadie. Je dis juste un grand merci, et je le félicite, déjà pour nous, Harkis, Pieds-Noirs, et pour nos enfants qui sont derrière nous. Voilà ce que je fais. Dimanche d'été, le cœur battant, j'allais vivre un moment qui allait changer ma vie. J'ai découvert le cinéma. Mais la guerre allait tout bouleverser. C'est comme ça, le cinéma. C'est comme la vie. Je crois que j'aime mieux le cinéma que la vie. Alger marquait par une violence accrue. Je savais que ça allait arriver un jour. En même temps, ils auraient raison. C'est chez eux, ici. Ouvrez ! Ouvrez ! Ils vont nous tuer, nous aussi. Mais non. Je suis profondément africain, profondément algérien, mes racines sont de là-bas. Quand on est quelque part, on le reste. Bien que mon cœur soit en France, parce que je suis français, que j'ai passé ma vie ici, et que j'aime la France. Et mon vœu le plus cher, c'est que ces deux pays, longtemps séparés, et pourtant si semblables, s'il y a tellement de choses qui nous unissent, d'abord la population, une histoire commune, une façon de vivre, une façon d'être, eh bien c'est un rêve. Un rêve d'enfant, que je raconte dans ce film-là, mais aussi un rêve d'adulte. Je me dis peut-être qu'un jour, les choses seront plus simples, plus faciles, et qu'on retrouvera ce chemin de la fraternité, mais une vraie fraternité. Le 15 novembre, dans toutes les salles, il y aura ce film, Le Petit Blanc de la Casbah. C'est un film à la fois personnel et universel. Une sorte de cinéma paradiso à Alger, pour ceux qui se souviennent de ce film. C'est l'histoire d'un petit garçon, pas tout à fait comme les autres, qui a eu la chance de vivre dans un pays magnifique, et qui a eu aussi cette chance de découvrir le cinéma, en voyant pour la première fois le film Jeux Interdits, et ça a bouleversé sa vie. Alors c'est à la fois un film sur le cinéma, et sur la vie. Et bien sûr, c'est un film à voir dans les salles CGR, mais aussi dans toutes les bonnes salles de France. A espíritu5 CGR. Sous-titrage Société Radio-Canada